Mes chers compatriotes, l'heure est grave et je comprends parfaitement votre peine, votre douleur, puisque notre pays se sent agressé puisque notre constitution est bafouée. Quand la constitution de notre charte fondamentale est bafouée, ce sont les paradigmes de notre intégrité pour ne pas dire de notre sénégalité qui sont remises en cause. C'est la raison pour laquelle outré, nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés pour mener le combat afin que le Sénégal redevienne ce qu'il a toujours été, cité en Afrique et dans le monde comme une vitrine démocratique. nous sommes un grand peuple et nous sommes aujourd'hui à la croisée du chemin face à deux actes majeurs posés par l'exécutif et le législatif. puisque nous le savons tous, Karine Kaha, le président de la République, en prenant le décret abrogeant la convocation du corps électoral et l'Assemblée nationale, en votant la proposition de loi pour proroger le mandat du président d'Afrique et ainsi convoquer les élections le 15 décembre 2024, ces deux situations ont mis le Sénégal dans une posture totalement indélicate par rapport à la volonté que nous avions maintes fois exprimée de considérer notre pays comme une terre de démocratie et de paix. Les exigences de la nation, de la classe politique, de la société civile et de toutes les composantes du peuple sénégalais pour une élection libre, démocratique, transparente et inclusive sont aujourd'hui menacées par ces deux actes que nous condamnons avec la dernière énergie. Bien évidemment, mes chers compatriotes, quand le Sénégal est menacé dans sa constitution, c'est la substance de notre devenir qui est remis en cause et rien ni personne n'a le droit de remettre en cause le devenir de la nation sénégalaise. C'est pourquoi, en tant que démocrate, nous nous sommes mobilisés pour ne ménager aucun effort afin que le droit soit dit et que la constitution soit respectée dans ses fondamentaux. C'est ce qui a expliqué notre acte posé le lundi pour dénoncer auprès du Conseil constitutionnel ces actes qui sont aux antipodes de la démocratie. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser des argoties juridiques pour démontrer le caractère anticonstitutionnel de ces mesures et nous pensons que le Conseil constitutionnel fera le travail qu'il faut à cet égard. aujourd'hui, mes chers compatriotes, c'est le peuple sénégalais dans sa survie qui est menacé. C'est aussi notre engagement commun à ne ménager aucun effort pour protéger notre Sénégal, notre grande patrie, face à toutes les menaces qui peuvent sauvegarder ou défendre ses intérêts. C'est pourquoi nous avons dit en tant que collectif des candidats à la présidentielle que nous allons nous mobiliser à côté de toutes les couches du peuple sénégalais, de la société civile, des organisations syndicales, des organisations de jeunesse et de femmes pour qu'ensemble nous puissions nous battre pour que ces élections puissent se tenir à date échue, c'est-à-dire le 25 février 2024. Nous n'allons ménager aucun effort pour continuer notre campagne électorale mais également pour qu'en fin de compte le président de la République puisse se rendre compte que les menaces qui pèent sur notre nation sont d'une gravité extrême et peuvent le conduire à être accusés de haute trahison. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à l'ensemble des forces vives de la nation afin qu'ensemble nous puissions mener ce combat pour le gagner au nom de la patrie. Aujourd'hui c'est l'histoire de notre pays qui se joue et quand l'histoire de notre pays se joue le peuple sénégalais doit être uni doit être dans une cohésion parfaite afin que les conditions soient réunies afin que les élections se tiennent à date échue et que seul le peuple souverain puisse choisir le prochain président d'Arabie du Sénégal. C'est clair mes chers compatriotes que votre volonté manifeste de créer les conditions du changement les conditions de la rupture et des transformations indispensables pour remettre ce pays dans les rails du développement économique et social sont claires et c'est justement ces agrégats qui ont conduit le gouvernement qui sait parfaitement que la cause est entendue et que votre décision est irréversible qui amène ces argusties pour prolonger le mandat du président d'Arabie. Mais je pense que c'est peine perdue et que la décision du peuple elle est claire elle est intangible comme l'est aussi la décision du conseil constitutionnel qui a acté les candidatures qui sont aussi irréversibles. Nous en appelons donc à la bonne foi de l'Etat de tout faire pour organiser les élections dans les conditions appropriées et nous demandons au conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités afin que ces élections se tiennent à date échec. Je vous remercie de vous présenter le centre d'une sénégalais qui est réunie et qui est très réunie. Je vous dis à la nouvelle qui est à la première fois tant qu'une personne qui est à la première fois et qu'une personne s'est confiée parce qu'elle a été qui est à la première fois que le Sénégal et la première fois c'est qu'une personne célébrée la première fois et qu'une personne qui est à la première fois et qu'une personne est à la première fois Herrn Dior Le Djeb et les autres talibs pour faire l'animation et pour faire la première fois et pour faire lealtra fois celui qui est à la première fois de verser qu'elle doit faire le plus enlevée d'une vie et qu'une personne pour reconnaître pour partager la santé et la vie que le gouvernement président et l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avouer par l'association pour qu'une personne pour qu'on le rejouer pour qu'on le rejouer pour qu'on le rejouer pour qu'on l'aurait pour qu'on le rejouer le Sénégal. Le Sénégal, ce que vous voulez, c'est que vous, M. Réau, le Président Lard, vous l'avez appris. Vous avez regardé le programme, vous avez regardé le Président Lard, parce que c'est la Constitution. Le Président Lard ne l'a pas dit. Le Président Lard ne l'a pas dit. L'Assemblée ne l'a pas dit. Nous, les candidats, ne l'a pas dit. Donc, ce qu'il y a, c'est de lancer l'appel et tout ce qu'il y a, c'est le Président Lard, et même les enfants qui sont en la Marseille, et ceux qui sont exécutifs, et qui sont en la législative. Ils ne savent pas, que le Sénégal est bien. Il est bien pour tout ce qu'il y a. Les enfants doivent être bien. Ce qu'ils doivent faire, leur est bien. Et les enfants doivent être bien. Nous avons hâte de les faire. Les gens qui font ça. 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 La démocratie du Sénégal va donner tout ce qui s'appuie au Sénégal. C'est ce qui a fait la collectivité de la collectivité. La collectivité est de la vérité. La collectivité est de la vérité. La collectivité est de la collectivité du Sénégal. Je vous remercie. Merci.